Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je remercie Airsoft Zone qui m'a envoyé cet exemplaire du Maxim9 de chez Crytac, le premier GBB proposé par Crytac, en tout cas à ma connaissance. Si vous êtes intéressé par cette réplique, elle est disponible bien sûr sur le site de Airsoft Zone, je vais inclure le lien dans la description, et son tarif est de 302,90€, ce qui est quand même un sacré tarot, il faut le reconnaître, j'en parlerai plus longuement je pense dans la conclusion, mais pour le moment on va commencer par ouvrir la boîte. La boîte du Maxim9 de chez Crytac, donc tout en noir mais avec un espèce de filigrane qui est plutôt sympa, ici ça rappelle un petit peu les motifs qu'il y a sur la poignée de la réplique comme on le verra tout à l'heure, là nous avons Silencer Co, donc ça c'est la marque du vrai Maxim9 pour le coup, nous avons juste une petite écriture Maxim9 de ce côté-là, des écritures en rapport avec la législation, tout ça ici, je vous laisse mettre stop si vous avez envie de tout lire, il y a le français qui est là d'ailleurs, ici à l'arrière, encore du filigrane, il y a des écritures ici, c'est pas évident à lire pour le coup, mais il y en a, voilà, et ici on a un rappel du modèle, de la marque, etc. À l'intérieur, hop, donc nous avons un petit sachet avec différents éléments à l'intérieur, donc bien sûr le mode d'emploi, le mode d'emploi qui est, alors il a l'air très épais comme ça, mais c'est parce qu'il y a plusieurs langues à l'intérieur tout simplement, et pour le coup, le mode d'emploi est plutôt bien fait, il est illustré, ils expliquent un petit peu tout, c'est assez sympa, et en plus on a même droit à un éclaté ici, donc ça c'est plutôt chouette, on a également un papier en rapport avec la garantie ici, ainsi qu'un sticker Crytac, une petite couche de mousse, alors ça c'est un petit drapeau qui était autour du pontet que j'ai déjà retiré, on a la réplique bien sûr, on a le chargeur d'origine, qui est très très léger, comme on le verra tout à l'heure également, ici nous avons deux clés à l'aine, donc il y a une petite clé à l'aine qui permet de régler le hop-up, pareil on le verra ça tout à l'heure, il y a une plus grosse clé à l'aine qui permet de retirer la partie avant de la réplique, et ici nous avons une tigette de nettoyage, slash dévorage. Donc on va parler rapidement du Vectable Maxim 9 de chez Salon de Surco, je dis rapidement parce qu'en réalité il n'y a pas énormément de choses que je connais à propos de cette arme. Donc Salon de Surco, comme son nom l'indique à la base, c'est une entreprise qui est plutôt spécialisée dans les silencieux, et en 2015, alors c'est 2015 qui me vient en tête, je ne sais plus pourquoi, c'est peut-être en 2015 qu'ils ont présenté cette arme pour la première fois, certainement lors du show-to-show, et le Maxim 9 donc, l'idée c'est que c'est un pistolet qui en sortie d'usine est déjà équipé d'un silencieux intégré directement à la mécanique en quelque sorte, un petit peu à la façon on va dire d'un MP5 SD. L'idée c'est que le silencieux est inamovible, ça fait partie intégrante de la fonctionnalité de l'arme. Et en gros, le silencieux, donc ça constitue cette grosse partie à l'avant que vous voyez, et vous voyez qu'il y a des lignes verticales, et l'idée c'est que le silencieux est constitué de différentes parties qui sont modulaires, et au besoin vous pouvez rajouter quelques sections supplémentaires de façon à augmenter encore l'efficacité du silencieux, au prix bien sûr d'un encombrement qui sera encore un petit peu supérieur. Et l'un des atouts du Maxim 9, c'est du coup d'être silencieux et relativement peu encombrant pour une arme de poing avec un silencieux. Il faut vous dire que l'encombrement, en gros, c'est à peu près celui d'un Desert Eagle, comme vous pouvez le constater, donc c'est encombrant, mais si vous comparez ça à un pistolet, j'ai envie de dire, traditionnel avec un silencieux, on voit que c'est quand même considérablement moins long. Donc ça c'est la principale originalité de la véritable arme. Une autre originalité, c'est que le canon est fixe, à l'inverse de la plupart des pistolets de 9mm, en tout cas les pistolets dits de combat, on va dire, la partie mobile, c'est uniquement la partie qui est ici, ça rappelle vaguement un petit peu la silhouette d'un Desert Eagle, on va dire, et l'action du mécanisme, si j'ai bien compris, c'est une espèce de blowback retardé, et là encore, ça ressemble un petit peu à ce qu'il peut y avoir sur MP5, par exemple, je crois, parce que je ne suis pas certain d'avoir exactement compris comment ça fonctionne en réalité. En tout cas, c'est un modèle qui est intéressant. Alors après, est-ce que derrière, il y a véritablement un marché pour ça, notamment un marché militaire, je ne sais pas du tout, c'est peut-être plus supposé être un concept marketing, ce modèle en réalité, je ne sais pas vraiment. Voilà, je ne suis pas certain d'avoir énormément d'autres choses à vous dire à propos du véritable Maxim 9. Et voici le Maxim 9 de chez Crytek, le premier GBB de chez Crytek, ou en tout cas, à ma connaissance, et alors bon, c'est un modèle inhabituel, ça c'est certain, on aime, on n'aime pas, c'est vraiment un design qui sort de l'ordinaire. Je me rappelle, moi la première fois que j'ai vu ce modèle, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu bizarre, mais maintenant que je commence à m'habituer un petit peu, je trouve qu'il y a quand même un certain look, c'est le genre d'objet qu'on verrait bien dans un Robocop ou un truc comme ça, c'est pas si mal que ça, en vrai, je pense que je commence à apprécier le design. Par ailleurs, au-delà du design en lui-même, c'est une réplique qui est quand même bien fichue, c'est une réplique full métal dans le sens où toutes les parties qui sont en métal sur le vrai sont également en métal sur cette réplique et donc les parties en plastique, ça va être la poignée, le pontet, la partie qui est là, en revanche, tout le reste, c'est du métal, en particulier, la culasse ici est en métal et toute la partie à l'avant ici est en métal également. Et ça fait une réplique, alors, j'ai pris ma balance pour vous montrer, donc, la réplique n'est pas super lourde, mais elle fait un petit peu moins de 1 kg, si je me rappelle bien, on va regarder ça tout de suite, voilà, 949 g pour être exact et donc là, j'ai déjà le chargeur à l'intérieur de la réplique et le chargeur, lui, pour le coup, est particulièrement léger, c'est assez impressionnant de voir à quel point il est léger, je vous montre, vous voyez, il fait 122 g et en comparaison, voici un chargeur de Glock 17 Tokyo Marui et lui, il fait quasiment 300 g donc le chargeur du Crytac, c'est moins de la moitié du poids d'un chargeur de Glock 17 Tokyo Marui qui pourtant sont extrêmement similaires, ça vient du fait que le Marui il est fait en acier, le Crytac il est fait en aluminium, alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Je ne sais pas, le poids est impressionnant en réalité, mais j'ai déjà vu des vidéos qui disaient que c'est super, comme ça on peut embarquer des tas de chargeurs et on ne va pas se fatiguer, franchement, je n'ai jamais eu l'impression de beaucoup me fatiguer en emportant beaucoup de chargeurs de GBB, pour les GBBR, je ne dis pas parce que les chargeurs de GBBR peuvent être vraiment lourds, mais pour les chargeurs de GBBR, c'est un détail par ailleurs, il y a aussi le fait que l'équilibre de la réplique est quand même un peu particulier, le fait est que comme cette partie est en métal, il y a une grosse partie du poids qui est sur l'avant et du coup, quelque part, le chargeur aurait pu compenser le poids, mais dans la mesure où il est très léger, ça en met un point où c'est limite, on ne voit pas de différence entre la réplique avec un chargeur engagé et la réplique sans chargeur. Et on peut regarder la réplique d'un petit peu plus près, donc on a un motif ici qui rappelle vaguement du stippling, ça permet d'avoir une texture qui retient bien la main, c'est plutôt bien fichu, vous avez vu le marquage Salon de Serco Maxim 9 ici, il y a exactement le même de ce côté, si je me rappelle bien, voilà, Salon de Serco Maxim 9, nous avons, alors c'est marqué quoi, je n'arrive pas à aller sur mon moniteur West Valley City Utah, nous avons un 9mm ici, encore un Salon de Serco sur la culasse ici, et alors il y a des marquages airsoftiens entre guillemets sur la réplique, mais ils sont bien cachés puisqu'ils sont là, dans ce sens, ça marchera mieux, donc on a Manufactured in Taiwan by Crytac, et là nous avons Salon de Serco, West Valley, Airsoft, etc. Donc voilà, c'est quand même une jolie réplique, on va dire quoi. Au niveau de l'ergonomie, sinon ça reste relativement classique, donc on a la culasse qui est ici, donc c'est uniquement cette partie-là qui est mobile, ce qui est relativement inhabituel on va dire, on a un arrêtoir de culasse qui est en bidet, donc de ce côté-là et de ce côté-là, il fonctionne parfaitement des deux côtés, ça c'est une bonne nouvelle également, on peut power stroker, ça fonctionne bien également, donc on a le bouton d'éjection du chargeur qui est là, je ne sais pas si il est réversible, je suppose que oui, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas, que dire d'autre, donc on a des organes de visée à trois points blancs, toujours relativement classique ici, ici nous avons un petit emplacement qui mode, qui permet éventuellement de rajouter un rail en dessous duquel on pourra encore mettre une lampe, bon c'est faisable du coup, mais la lampe va être vachement loin de vos doigts, donc ce ne sera pas forcément très très pratique, et pour information, pour démonter la réplique, donc ce n'est pas très compliqué, vous enlevez le chargeur, ici vous avez un bouton, vous appuyez sur le bouton, ici vous avez un loquet, vous soulevez, et ça vous permet de retirer la culasse comme ceci. Pour information, le réglage du hop-up se fait par l'intermédiaire de ce trou, donc on voit que pour iler le hop-up, il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il y a la clé Allen qu'on a vue dans la boîte tout à l'heure, donc on l'insère ici, hop, là j'ai l'empreinte qui est bien mise, ça ne fait pas des clics, à proprement parler, dans le sens où ça ne fait pas clic, on ne l'entend pas à l'oreille, mais on le sent sous le doigt. Là j'ai fait un clic, là j'ai fait un clic, là j'ai fait un clic, et c'est plutôt agréable pour le coup, parce qu'on n'a pas l'impression de faire ça dans le vide, et c'est pas mal. Pour remettre la culasse, je pense que la meilleure technique c'est en gros de trouver l'endroit où il faut le mettre en mettant de... avec un angle comme ça, ce qui n'est pas forcément super facile. Voilà. Je galère toujours encore un petit peu, mais je pense qu'au bout d'un moment on finit par s'y retrouver. Ensuite on pousse, alors on repousse derrière, on remet le loquet en place, et voilà, la culasse est bien remise. Alors j'ai rempli un petit chargeur que l'on va tirer ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du kick. il est particulier on va dire. Donc j'insère le chargeur, j'arme, et vous voyez le fait qu'il n'y ait que cette partie-là qui bouge, alors il y a quand même un peu de kick, mais c'est pas un kick qui est exceptionnel. Ça me rappelle, ça fait bling bling ces billes sur le parquet, c'est vraiment très casquille, ça me rappelle un petit peu cette fameuse réplique dont le nom m'échappe là tout de suite, de chez AAC, où l'appareil, vous savez la culasse, ça n'est que ce petit kick-là, et alors le kick est plus important sur le Maxim 9, mais il n'est pas très très important. C'est pas désagréable de tirer avec la réplique, mais entre le fait que l'avant de la réplique est assez lourde et que la partie mobile est finalement assez limitée, c'est pas l'expérience de tir la plus impressionnante qui soit non plus. Alors le vrai Maxim 9 est connu pour utiliser des chargeurs de Glock 17, donc je vous ai préparé une petite sélection des répliques que j'ai pour les tests de compatibilité. Ici, j'ai ma réplique EXA de chez RWA et là, j'ai mon Glock 18C de chez Tokyo Marie. Alors la première bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que le chargeur Crytac, il est compatible avec les deux autres répliques. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Ensuite, le chargeur RWA, alors il fonctionne plus ou moins, mais vous voyez, quand j'insère le chargeur, ça fait un pchit. Par contre, il a l'air de fonctionner correctement néanmoins, en dépit de ce petit pchit. Donc bon, moi je considère que c'est compatible, mais c'est un petit peu curieux. En revanche, donc ça c'est le chargeur de Glock Tokyo Marie, et lui pour le coup, il n'est malheureusement pas compatible, car je n'arrive pas à insérer le chargeur. Alors je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il bloque. Si je l'insère comme ça, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'il bloque, mais il doit y avoir quelque chose, je ne sais pas quoi exactement, mais ça n'est pas compatible. Alors la réplique est en semi-auto, évidemment, il n'y a pas de switch directement sur la réplique, mais ils ont caché un switch. Donc il suffit de tirer la culasse en arrière, et là vous avez le switch qui se trouve à droite. Alors je ne sais pas si vous allez arriver à le lire, à droite il y a un 1, et à gauche il y a un A, comme dans automatique. Donc vous, poussez vers la gauche comme ceci, et maintenant vous allez passer à la réplique en mode automatique. Bon, c'est un petit détail sympa, même si moi personnellement, bon, je pense que je me servirais plutôt du mode semi-auto de toute façon. Alors on va parler vite fait de la détente, parce que malheureusement je trouve qu'elle n'est pas terrible. Donc, la réplique est armée, on a un first travel ici, on arrive à un mur qui est relativement dur, et donc il faut pousser, 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 et il y a le break, mais le break, ça gratte pas mal. Ensuite on a le reset, et le départ n'est pas très net, et il y a besoin d'appuyer relativement fort. Je trouve que la détente gratte pas mal, c'est pas très agréable, et le fait est qu'il y a un peu d'over-travel quand même. ce qui fait que lorsque vous tirez, je vais essayer de vous montrer ça plus ou moins, c'est un petit peu difficile de garder les organes de visée bien sur la cible. Vous voyez, on a tendance à faire ça un petit peu, et bon, si on se concentre bien sur le tir, on arrive à tirer droit, il n'y a pas de soucis, mais la détente, c'est vraiment pas le point fort de la réplique. Pour information, il existe déjà pas mal d'accessoires qui sont disponibles pour le Maxim 9 de Chikraïtac, pour le coup, Airsoft Zone ne m'a envoyé que, si je puis dire, la réplique, mais il existe pas mal d'autres accessoires, donc je me suis fait une petite liste pour être sûr de rien oublier. Donc, les charges supplémentaires coûtent un bras également, à 66,90€ le chargeur, c'est vraiment très important. On a un holster dédié pour la réplique, parce que, évidemment, ça ne va pas entrer dans un holster traditionnel. Donc, le holster, il est disponible au tarif de 49,90€. On a, donc ici, vous l'avez constaté, il y a une petite plaque. Vous pouvez enlever cette plaque et la remplacer par une autre plaque sur laquelle vous pourrez fixer un redode type RME ou quelque chose comme ça. Cette plaque, donc, n'est pas incluse avec la réplique, il faut l'acheter à part, et elle coûte 34,90€. Et enfin, il y a un kit full autotraceur, donc qui, lui, je trouve très enthousiasmant. Un full autotraceur fabriqué par Estek, pour le coup. Donc, c'est un kit qui est constitué du full autotraceur lui-même et d'une espèce de petite extension que vous allez pouvoir ajouter de façon optionnelle au silencieux qui est déjà présent sur la réplique. Donc, si j'ai bien compris, vous n'avez pas forcément besoin de rajouter l'extension. Ça dépend simplement du look que vous voulez avoir. Et donc, le kit full autotraceur, il coûte 186,90€. Je voulais vous montrer rapidement l'avant, comment le démontre. Donc, on va partir le chargeur. Vous voyez ici, vous avez deux vis et vous pouvez utiliser cette clé Allen qui est incluse avec la réplique comme on l'a constaté. Vous dévissez les deux vis qui sont là. Oups. Voilà. Donc, vous avez la partie avant qui s'en va comme ceci. Vous avez une espèce de petite pièce là. Vous avez une plus grosse pièce ici. Et là, vous arrivez donc au canon interne. Et l'idée, alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un pas de vis ici. Le truc, c'est que vous êtes obligés, en tout cas, j'ai l'impression, d'acheter vraiment un full autotraceur spécifique à cette réplique. Ici, j'ai mon Istech Breighter C et vous voyez, le pas de vis, il est à l'intérieur. Ce qui fait qu'il faut le visser sur un canon externe, ce truc-là. Et là, il y a un pas de vis qui est également interne. Ce qui fait qu'il faut un full autotraceur avec une extension. Je ne peux pas mettre celui-ci directement. Et ça, pour le coup, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait exprès de faire un modèle qui, du coup, n'est pas compatible avec certains des full autotraceurs de chez Istech ? Alors, la réponse est dans la question. Peut-être que c'est pour qu'on soit obligés justement d'acheter spécifiquement le modèle Crytac. Mais ça, c'est quand même un petit peu casse-pied. En ce moment-là, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de ce Maxim 9 de chez Crytac. Et, alors, de deux choses d'une. La réplique en elle-même est très sympa. Je n'ai rien de spécial à lui reprocher. C'est une belle réplique, bien finie, full métal, licenciée. Le fonctionnement, il est très bien. Je n'ai rien à lui reprocher de particulier. L'autonomie est sympa. Il n'y a pas spécialement de cooldown. On a la possibilité de switcher en votre full auto au besoin. C'est un petit gadget sympa. Il existe des accessoires qui sont très chouettes également. Je pense qu'utiliser la réplique avec le kick full auto tracer, ça doit être vraiment très amusant. On a la possibilité de mettre des optiques. Le chargeur est très léger. Alors, je ne suis pas certain que ce soit vraiment une évolution incroyable, mais ça le mérite au moins d'être là. Bref, la réplique en elle-même, vraiment, je n'ai rien de spécial à lui reprocher. Elle est chouette. Maintenant, 302,90€. C'est cher. C'est super cher. Et c'est d'autant plus frustrant qu'aux Etats-Unis, la réplique coûte 240$. Alors, pourquoi nous, on se mange une augmentation de 25% par rapport aux Etats-Unis ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et autant j'essaye de mettre de l'eau dans mon vin d'une façon générale, autant là, je trouve que c'est vraiment un tarot exagéré. Et à la limite, si c'était que la réplique passe encore, mais avec des chargeurs qui coûtent ce tarifaire également, je ne sais même plus combien c'est. C'est 66,90€ ? C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. C'est super cher. Et le kit Full Autotraceur, il coûte cher. Très bien. Mais pourquoi ne pas permettre aux gens qui sont déjà équipés de pouvoir installer les Full Autotraceurs qu'ils possèdent déjà ? Pourquoi le Breaker C de chez Ice-Tek, qui a un profil quasiment identique au Full Autotraceur Crytac compatible avec cette réplique ? Je ne comprends pas. Et quand je dis que je ne comprends pas, en réalité, si je comprends, je suppose que le but du jeu c'est de nous encourager vivement à acheter des accessoires supplémentaires. Mais c'est frustrant. Je trouve ça quand même très très frustrant. Je ne doute pas que dans les commentaires de la vidéo, tout le monde va me dire ça, tout le monde va me dire 302,90€ pour cette réplique, c'est totalement aberrant. Et j'ai du mal à ne pas être d'accord avec ça. Vous m'auriez dit 250€, je vous aurais dit bon, ça coûte cher, mais admettons, pourquoi pas ? C'est plus ou moins ce que j'avais déjà dit pour le TP9 canique de chez Cybergun il y a déjà pas mal de temps. Mais là, plus de 300 balles pour un GBB, même s'il est très bien et en soi, il est très bien, j'ai vraiment rien à lui reprocher, je trouve que c'est un tarot vraiment, vraiment trop exagéré. Voilà, je vous remercie quand même Airsoft Zone de m'avoir envoyé cette réplique. Je vous remercie, vous, pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir de cette réplique, on verra que malgré tout, elle est quand même très agréable à utiliser, mais voilà, son principal défaut, et c'est un très gros défaut, ça va être le prix. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir du Maxime d'Arène de chez Crytac et d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501